C'est vrai qu'on est sur du rubis largement moins direct au niveau des collisions, mais par contre avec un très gros déplacement, beaucoup de séquences de jeu très élevées, avec des intensités courues qui sont très longues et qui sont sur des vitesses maintenues très hautes à plus de 18 ou plus de 21 km heure. Et c'est surtout sur le sein de demain où le rubis a évolué. Donc c'est vrai qu'on n'a que deux mois et demi pour essayer de changer les choses. Pour essayer de faire avancer les joueurs. Donc du coup, on est obligé de taper dessus et d'avoir des intensités très élevées sur ce qu'on leur demande à chaque entraînement. Donc on a fait une planification où on a deux jours très haut, un jour très bas, deux jours très haut, un jour très bas, un jour off, pour pouvoir essayer de taper vraiment sur ce travail de qualité à chaque fois qu'on est sur le terrain. C'est clair que dès que tu as le ballon, dès que tu as beaucoup de rugby dans la prépa, forcément que c'est plus intéressant. Et comme tu l'as dit, mentalement, c'est mieux. Parce que déjà que c'est très très dur, c'est préférable d'avoir du rugby. Et pour nous, c'est plus facile de s'y filer que de faire des courses bêtes et méchantes sur des lignes à lignes. C'est pour ça qu'on prend, malgré que ce soit dur, on prend beaucoup de plaisir. Que ça passe bien et beaucoup plus vite, c'est parce qu'on a une préparation physique très intense. On nous demande des choses très intenses, peut-être des choses qu'on ne connaissait pas encore, mais c'est tout intégré au rugby. Donc quand il y a du ballon, c'est beaucoup plus facile. Si ça tient, un, deux, trois, quatre, cinq, hop ! Les gars jouent vraiment le jeu, ils s'en voient terrible. Là-dessus, il faut leur tirer un coup de chapeau parce que les conditions sont très dures, il fait très chaud. Un peu plus ici, même beaucoup plus ici à Monaco qu'à Marcoussi. Mais c'est vrai que les gars ne les unent pas sur le travail, on leur manque toujours plus. On est habitués à faire des grosses prépas en club aussi et forcément qu'une prépa Coupe du Monde, on passe énormément de temps ensemble. Et quand plus c'est dur, plus tu es obligé de te resserrer avec le copain d'à côté, parce que sans l'aide de ton collègue, il y a un jour où tu seras moins bien. C'est le collègue d'à côté qui va t'aider, qui va t'aider à faire passer cette journée où tu es dans le dur. Donc voilà, un jour, ce sera toi qui l'aidera. L'important, c'est de s'aider entre nous. Et il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Je fais partie justement du premier groupe qui est arrivé, on était 8, donc on s'est soutenus parce qu'à 8, c'était encore plus dur qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que ça crée un groupe, ça crée un certain esprit de camaraderie. Donc c'est plutôt une bonne chose, ça nous apprend à avancer ensemble et à construire notre groupe tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada